Allô Youtube! Ce vidéo dans le fond c'est pour répondre aux courriers du coeur et ça tournait pas mal toujours au sujet de l'amour ça a l'air que nous les filles, nos plus grandes préoccupations sont souvent par rapport à ça Je vais te dire ce que moi je ferais à votre place Donc je suis pas une psychologue et c'est peut-être pas ça qu'un psychologue vous conseillerait mais ce que moi je ferais à votre place, ça serait ça Je dis pas que c'est bon Comment savoir qu'il nous aime? Selon moi, quand un gars est intéressé, ça paraît Il y a plein d'études qui disent qu'il y a des gestes qui font en sorte que ça veut dire qu'il t'aime comme si vous êtes dans un groupe, dans une conversation et que ses pieds sont orientés vers toi ça veut dire que c'est vers toi qu'il est intéressé ou des affaires de même Mais ça, on s'entend que des fois ça peut juste être des hasards fait qu'il faut pas se fier à ça Il y a pas d'humilie de façon de le savoir c'est juste qu'il vous aime ça va paraître s'il va être intéressé à venir te parler si tu lui parles, il va te poser des questions les sujets, il va en avoir plusieurs ça va pas juste se limiter à oui, ça va, oui, toi, oui, quoi, neuf, rien, bye t'sais, non, vraiment pas se remettre d'une rupture, comment le faire ? sincèrement, le meilleur moyen, c'est ne pas s'apitoyer sur son sort s'il est parti, c'est qu'il y avait une raison ce gars-là, il était pas bon pour toi s'il t'a quitté, c'est tant mieux dis-toi ça oui, peut-être que tu l'aimes par-dessus la tête que tu te dis qu'il est parfait, blablabla mais s'il t'a quitté, c'est parce que t'étais pas parfaite pour lui donc, automatiquement, il n'était pas parfait pour toi alors maintenant, tu dois prendre soin de toi et apprendre que tu es parfaite et que le gars parfait pour toi arrivera éventuellement mais que là, faut que tu te concentres sur toi si c'est toi qui l'as laissé pis que t'as de la misère à dealer avec le fait qu'il pourrait être avec une autre fille ou quoi que ce soit faut que tu te dises que c'est ta décision c'est toi qui l'as laissé, alors faut que t'assumes les conséquences pis, t'sais, parce que ça arrive pis c'est dur de laisser quelqu'un pis souvent, ce qui arrive, c'est que quand on laisse quelqu'un on reste tout le temps avec un doute de est-ce que j'aurais dû mais si, à ce moment-là, t'as su que c'était ça qu'il fallait que tu fasses, c'est probablement parce que c'est ça qu'il fallait que tu fasses pis selon moi, quand il y a quelqu'un qui t'aime vraiment ben, tu le sais, c'est tout il en aime une autre que faire rien il en aime une autre c'est aussi simple que ça, si il en aime une autre c'est parce qu'il aime elle tu peux pas compétitionner avec l'amour de quelqu'un d'autre c'est juste comme ça pis, continue notre amie avec pis, montre lui un côté de toi qu'il connait peut-être pas pis, peut-être que ça va changer éventuellement mais, mais toi, jamais jamais, 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 jamais au travers d'un couple c'est pas bien, faut pas faire ça mais si l'autre fille est pas intéressée ben là, elle m'a dit que toi, tu l'es si tu te repousses, ben tant pis comment lui parler ? t'sais, c'est sûr que si tu le croises dans la rue c'est dur d'aller le voir directement pis, t'sais, moi, je suis pas capable de faire ça à chaque fois que j'ai commencé à parler à un gars qui m'intéressait au début, début, début c'était tout le temps sur Facebook t'sais, à se dire quelque chose comme oh ouais, j'ai vu ton statut c'est fou l'intéressant pis tout pis si tu vois que ça clique, ben ça clique, pis c'est sûr sinon, ben, peut-être que ça va faire un ami sinon, ben non, t'sais parce que c'est pas gênant, là t'sais, c'est Internet fait qu'ici, il te repousse au moins, tu l'as pas dans ta face fait qu'il voit pas ta réaction pis après ça, ben, à partir de Facebook vous décidez, oh, ça serait cool de le faire de quoi à un moment donné savoir quelque chose et là, éventuellement c'est ça le message est assez clair, je pense tu as mal entendu, tu peux aller le voir pis dire, regarde admettons que c'est un de tes amis juste aller le voir pis lui dire même si tu m'aimes pas, j'ai l'impression qu'on garde un lien pis tout si tu veux vraiment qu'il reste dans ta vie qu'est-ce que je pense des amis modernes du genre, vous êtes amis mais avec un plus si les deux, vous êtes d'accord avec ça si il y a pas de sentiment amoureux je crois que ce qui doit être dangereux avec ce genre de relation-là c'est qu'il y a tout le temps un des deux qui va s'attacher parce que, c'est ça il peut toujours y avoir un des deux qui aime pis que, là, il y a un malentendu pis que, là, ça chie tout fait que juste être clair avec vos intentions pis, mais moi, je trouve qu'il y a rien de mal à ça si les deux sont sur la même base de complicité d'attente si tu es enceinte et que ton chum veut pas l'enfant pis que toi, tu le veux moi, personnellement je voudrais pas d'enfant parce que je voudrais me concentrer sur ma carrière pis attendre d'avoir une job pis un lieu où je vis pis tout avant d'avoir un enfant mais si toi, tu le veux l'enfant ce que je comprends tout à fait parce que, tu sais on a différentes valeurs pis je comprends tu sais, qu'il y a plein de monde qui veut des enfants pis tout, là pis que toi, tu le veux vraiment mais que lui, il le veut pas ben j'ai comme la valeur d'envie de rien d'abandonner pour un gars j'ai toujours cru que fallait toujours rester soi-même le plus possible et ne jamais rien laisser de soi-même pour quelqu'un si ce que tu veux vraiment c'est un enfant oui, c'est le père mais s'il y avait juste à prendre plus de précautions si on voulait pas d'enfant tu sais donc, là c'est toi qui l'as c'est moi, si j'en voulais un je le garderais probablement parce que pis un enfant on s'entend qu'il y a dans une génération tu dis que t'as peur que l'enfant vive sans son père ben peut-être que plus tard le père va décider qu'il va être dans la vie de l'enfant pis sinon j'en connais plein de gens qui vivent sans un de leurs parents moi inclus donc tu survis quand même fais pas de sacrifice pour quelqu'un qui en vaut pas la peine tu sais je sais pas à quel niveau vous vous aimez mais c'est ça tu n'oses pas avouer ta bisexualité moi comment j'ai fait mon vidéo mes secrets là que j'avoue que je suis bi mon père l'a découvert en même temps que vous en voyant la vidéo fait que ça c'était la plus grosse partie du choc parce que tout le monde le savait pas mal à part ça il y a un point dans ta vie un moment dans ta vie où tu sais ce que t'es que tu l'assumes et que t'as pas besoin de prouver rien à personne c'est à ce moment là qu'il faut que tu t'avoues si t'as encore des insécurités par rapport à ça pis que tu sais pas trop encore à quel niveau de ta vie t'es que t'as peur de le dire à tes amis ou quoi que ce soit prends ton temps pis tout le monde comprend c'est normal c'est quelque chose de quand même gros mais tu sais on s'entend qu'il y en a tellement aujourd'hui que tout s'est rendu banal pis c'est tant mieux parce que il faut que ce soit banal il faut que ce soit il faut que la bisexualité les lesbiennes les gays whatever ce soit au même piédestal que les hétéros c'est vraiment important et si t'as peur que tes amis ils te laissent de côté pour ça sincèrement est-ce que toi tu voudrais être amie avec des homophobes ben pas moi j'ai aucun de mes amis moi qui a un problème avec ça pis s'il y en avait un qui en avait un mais ce serait un petit showbile j'ai pas d'intérêt à être amie avec quelqu'un qui a des valeurs comme ça et la dernière question crois-tu que ça pourrait marcher même s'il est un toxicomane ok je vais débattre là-dessus moi je serais pas capable d'être avec quelqu'un qui consomme de la drogue s'il a essayé un joint une fois de temps en temps ou que t'sais à la limite ça c'est correct t'sais mais s'il il traîne tout le temps du pot sur lui déjà s'il y a du pot sur lui moi j'ai pas de la misère je trouve ça particulier que quelqu'un pour avoir du fun faut plus qu'il soit lui-même non mais pensez à ça moi j'ai du fun à être que je suis pis à être t'sais ça brajeur whatever t'sais j'ai du fun pis c'est le moment où c'est que toi dans la vie t'as du fun quand tu fermes ton joint le soir pis t'es bien pété pis que tu comprends plus rien de ce qui se passe là c'est parce que faut que tu te questionnes sur comment ça va dans ta vie selon moi mais t'sais c'est un toxicomane la coke pis tout approche-toi pas de ça parce que t'sais il y a des effets secondaires à ça comme l'agressivité il peut virer fou t'sais il y en a qui vire schizophrène à cause de la drogue pis t'sais il pourrait avoir un énorme contrôle sur toi il pourrait même finir par quitter de l'argent pour aller s'acheter de la coke t'sais là je vois la situation plus grosse que c'est là mais ça pourrait quand même aller jusque là il pourrait même t'influencer pis se faire tomber là-dedans la drogue ce que ça donne c'est plein d'idées plein de projets mais tu les réalises tu finis toujours par abandonner pis à dire un jour c'est encore t'sais tu rêves mais t'aboutis jamais à rien pis si tu veux être avec quelqu'un qui n'aboutit jamais à rien c'est quelque chose pis t'sais t'imagines-tu s'il est embarqué là-dedans je sais que tu te dis ah moi ça m'intéresse pas la drogue pis tout mais être avec quelqu'un qui en prend constamment t'sais j'imagine qu'à un moment donné ça tente d'essayer pis t'sais t'sais c'est à ta discrétion je suis sûre qu'il y a je trouve qu'il y a sûrement plein d'autres gars qui en valent la peine qui prennent pas de drogue moins fait que ça c'était pas mal tout pour mon courrier du coeur j'espère que ça vous a aidé j'ai été vraiment surprise du nombre de demandes que j'ai eues j'ai hâte de voir vos réactions et vous dites-moi ce que vous feriez dans ces situations-là donnez-vous des conseils je lis tous les commentaires et tout vous pouvez aller sur ma page Facebook mon Twitter mon Formspring mon Instagram sur mon iPhone mon bla 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 Tumblr whatever j'ai tellement de sites tous les liens dans la barre d'infos et j'ai un autre channel en anglais et parlant d'anglais je m'en vais une semaine au Nouveau-Brunswick rencontrer la famille de ma mère du côté de son père et toute cette famille-là ils parlent juste en anglais pis je les ai vus juste une fois dans ma vie quand j'étais vraiment toute petite pis je m'en rappelle plus fait que je vais les voir demain matin je pars jusqu'à jeudi prochain au Nouveau-Brunswick à Saint-Jean en revenant je vais sûrement avoir un vidéo du voyage alors c'est ça full of